Bonjour à tous. Bonjour Patrick Ramelet. Bonjour Pierre. Alors Patrick, nous voilà réunis à nouveau aujourd'hui pour mettre à l'honneur donc un produit et une recette normande. Aujourd'hui, la brioche. La brioche, bon, on en fait partout, c'est vrai, aujourd'hui, dans toute la France, en Vendée en particulier, où on en fait de façon industrielle, mais c'est une recette d'origine normande. D'ailleurs, le mot brioche vient du patois normand, d'après ce que j'ai appris, ça vient du mot ? Brier. 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 Broyer. B-R-I-E-R qui veut dire broyer en fait. C'est ça. Parce que la brioche, c'est une patte broyée, c'est ça. C'est ça. Voilà. Au siècle dernier, d'ailleurs, à Paris, les brioches normandes étaient considérées de toute façon comme les meilleures. Elles venaient en particulier de la région de Gisor, Gournay-en-Bray. Neuchâtel, Forges. Forges-les-Eaux, où vous avez votre restaurant. D'ailleurs, il y avait une ancienne tradition à Forges, premier dimanche de septembre. Il y avait la foire au beurre. Et pendant la foire au beurre, devant les boulangeries du pays, on trouvait des monceaux de brioches qui étaient destinés à être vendus à tous les gens qui se déplaçaient à Forges à ce moment-là. C'était une fête traditionnelle. Mais parce que la brioche et le beurre, c'est vrai que c'est inséparable. La qualité d'une brioche, c'est d'abord la qualité du beurre. Or, le beurre normand, tout le monde le sait, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ce qui fait la qualité de ce beurre normand, c'est le terroir. C'est aussi la vache. C'est la fameuse race normande. Et aujourd'hui, bien entendu, les bidons de lait, les barattes, tout ça, c'est disparu. Aujourd'hui, le lait, il est récolté par des camions, des camions-citernes frigorifiés. Et le beurre, il est fabriqué de façon industrielle, il faut bien le dire. Il est fabriqué par tonnes. Il faut dire que la France, vous savez qu'elle est le premier producteur européen de beurre. Et la France est même le deuxième producteur mondial de beurre et le deuxième consommateur aussi derrière la Nouvelle-Zélande. Et la Normandie, quant à elle, fabrique près du quart de la production nationale de beurre. Voilà. Et le beurre termine ensuite en tartine ou alors en brioche, comme nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Alors, mon cher Patrick, qu'est-ce qu'il faut à part le beurre pour faire la brioche ? Écoutez, pour la brioche que nous allons faire ensemble, Pierre, il faudra 500 grammes de farine, 400 grammes de beurre, 7 oeufs, plus un jaune d'oeuf pour notre dorure, 50 grammes de sucre, on va prendre 20 grammes de levure de boulanger, une pincée de sel et un petit peu de lait pour délayer la levure de boulanger. Voilà. Il faut dire, Patrick, que c'est une recette qui n'est pas très compliquée, mais qui demande du temps quand même. Ah oui. Je crois qu'il va falloir, entre le premier moment et la cuisson de la brioche, entre 6 et 8 heures. Ah oui. D'accord. Enfin, nous, on va faire ça en 13 minutes. On va raccourcir un petit peu les temps intermédiaires. Et bien, on ne va pas perdre de temps, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, on prend la farine. Alors là, j'ai un bol, ce qu'on appelle un bol mélangeur. Et on va mettre tout ensemble. La farine. 500 grammes de farine. Le sucre. 50 grammes de sucre, c'est deux bonnes cuillères. Voilà. Un petit peu de sel. Ah bon ? Un pincé de sel, oui, oui. Il faut... C'est nécessaire dans les pâtes. Oui. Alors, là, on prend... Il faut 20 grammes de levure de boulanger que je vais délayer dans un petit peu de lait au préalablement tiédit. Voilà, ça va de... Voilà. Alors, bien sûr, c'est ça qui donne... Qui permet à la brioche de gonfler. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. C'est parce qu'il faut laisser le temps... Et en plus, on va la faire... On va faire gonfler la pâte plusieurs fois. Voilà. Je verse directement dedans. Bon, Pierre, maintenant, je vais ramollir un petit peu mon beurre. Ah. Voilà. Et voilà. Et en fait, je vais broire. Ah, voilà. On broie le beurre. Avec le rouleau à pâtisserie. En fait, ce qu'il faut, c'est que le... A température ambiante, vous voyez, le beurre va très bien rentrer sans aucun problème dans... Il va s'incorporer à la pâte. Il va s'incorporer. Alors, on va faire tourner cette... On va se servir d'un batteur mélangeur. On va faire tourner 10 minutes. Bien sûr, on peut le faire à la main. Oui. Et à la main, c'est 20 minutes à chaque opération. Mais c'est comme ça que ça se faisait dans le temps. Alors, Pierre, je vais partir vers le batteur avec mes différents ustensiles. Alors, on va mettre... On met à vitesse très lente. Voilà. Dans un premier temps, je vais incorporer 4 œufs. On va faire tourner un petit peu. Et on incorporera les 3 qui restent, un à un. Voilà. Il faut attendre à chaque fois que la pâte se décolle des bords. Et si on le fait à la main, c'est pareil. Il faut attendre... Vous vous rendez compte ? À un moment. Voilà. Entre chaque l'humain. Oui, oui. Et là, je vais commencer tout doucement à incorporer le beurre. Alors, cet appareil, ça n'est pas un monstre de cuisinier. Toutes les ménagères peuvent avoir des robots qui font le même travail. Moins compliqué que celui-là, moins coûteux, peut-être. Moins costaud, mais tout à fait efficace. Voilà. La pâte est en train de prendre une belle couleur. Voilà, Pierre. Maintenant, on va la laisser tourner 10 minutes. Voilà. Donc, il a fallu 10 minutes. Alors, on a donné du corps à la pâte. Le beurre est tout à fait bien amalgamé. Voilà. Voilà, Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà la partie de la pâte. On va la recouvrir d'un torchon. Et on va l'oublier pendant deux heures au-dessus du four. Pour la laisser lever ? Pour la laisser lever. Voilà. Je la mets ici. Et maintenant, il faut l'oublier deux heures. Oui. Pourquoi au-dessus du four ? Parce que le four transmet la température. Il fait environ 24-25. C'est la température idéale pour que cette pâte se développe. Et vous allez voir, donc, elle doit doubler de volume. C'est tout. Deux heures plus tard, on reprend la pâte. C'est ça ? Voilà, Pierre. Alors là, voilà, elle a bien gonflé. Et je vais la recasser. Je vais la casser, là. De manière à ce qu'elle retombe pour refaire une seconde pousse. C'est absolument indispensable. Voilà. Bon. Comme ça, on la... Comme ça. On la bat avec le boule à main. Et en fait, là, je vais la mettre un petit peu au froid. Elle va quand même développer. Oui. Parce que là, on ne peut pas en faire une boule, on ne peut pas la travailler. Il faut qu'elle durcisse un petit peu. On va donc la laisser durcir. D'accord. Alors ça, au frigo ? Au frigo. Combien de temps ? Toujours à... Alors là, c'est là que ça reste longtemps, 4 à 5 heures. Donc, je la mets toujours avec son linge. La brioche qui est restée dans le frigo, on le rappelle, à 5 heures ? 4 à 5 heures. En fait, elle est développée, elle a durci. Oui. Et c'est surtout pour qu'on puisse faire les deux petites boules qui doivent être faites. Voilà. Un petit peu de farine. Alors, Pierre, là, il faut le prendre. On enlève un petit bout. Pour faire le chapeau, là. Pour faire le petit chapeau. Le pompon, si je puis dire. Voilà. Oui. Avec... Et il faut tourner comme ça. Avec les deux mains. Bravo. C'est ce qui donne la forme ronde. Voilà. On fait un petit cône. Et je... On pose ça. Allez. La grosse boule dedans, oui. Moi, je vais tourner un petit peu. Voilà. Voilà. Et je vais l'étaler comme ça ? Voilà. On fait un petit... Juste un petit trou. Juste un petit trou au milieu. Voilà, d'accord. On pose notre petite boule du dessus. Voilà. Tout le monde a bien vu. Voilà. La petite boule. Au-dessus. Et on va la mettre à lever à nouveau. Un petit peu. Pas très longtemps. Je la couvre. En fait, on passe pas beaucoup de temps, mais... Ça s'étale sur... C'est ça. Sur très longtemps. C'est histoire qu'elle redémarre. Et on la remet à sa place au-dessus du feu. Une demi-heure. Même pas. Une demi-heure. Alors, dernière étape, maintenant. C'est promis, hein ? C'est promis, c'est fini. Donc. Tiens, regardez. Oh, alors, une demi-heure, elle a fait du profit, hein ? Alors, Pierre, on va faire... Alors, il faut préciser que c'est un moule en... C'est un moule en téfale. En téfale, hein. C'est pour ça qu'on a pas graissé. Oui, oui. Je vous fais un petit peu de dorure, Pierre, si vous qui allez... Ben, si vous voulez, il faut mélanger. Simplement un jaune d'oeuf. Un jaune d'oeuf. Là, je mets un petit peu de lait. On pourrait mettre aussi un peu de sucre, du sucre en poudre dedans. Ça fait une belle couleur. Ah oui ? Alors, pour pas que tout coule sur les côtés, Pierre, vous... Vous passez le pinceau de l'extérieur vers l'intérieur. On va des bords vers le milieu. Voilà. Comme ça ? C'est ça. Voilà. N'appuyez pas trop. Voilà. Et on va l'enfourner à 220 degrés pendant environ trois quarts d'heure. Hum-hum. Voilà. C'est très bien. Combien, vous l'avez dit ? Trois quarts d'heure. Eh ben, on l'aura mérité, cette brioche, hein, Patrick ? Bon, cette fois, c'est sûr, hein, elle est chaude ? C'est bon. Ah non, puis elle a une belle couleur dorée, allez. Ah. Je fasse attention de pas me brûler. Voilà. Alors, elle se démoule sans problème. Et voilà, Pierre. Bien, on va la déguster à table. Avec un petit rosé de rhubarbe. Voilà. C'est une curiosité de notre région. Oui. C'est-à-dire, c'est une sorte de vin fait avec de la rhubarbe, c'est ça ? C'est un vin, entre guillemets. Ça n'a pas du tout droit à cette appellation, mais... J'ai goûté, j'ai très curieux de goûter. Oh, oui, c'est... C'est effervescent, bien sûr, comme le cidre ou le poiret. Tout ça, à mon avis, devrait être excellent. Une bonne collation. Bon, oui, collation, comme on dit en Normandie. Et voilà. Voilà, la brugnoche. Bon, on va laisser refroidir un peu, quand même, hein. Ça se mange comme bruyant. Et ça se mange quoi ? Avec les doigts ou avec le... Non. Vous ne voulez pas goûter un petit peu de rhubarbe ? Je vais en mettre sur le coin de l'assiette. Ah bien. Voilà. Et on rappelle qu'on peut faire aussi la brioche avec des beurs salés, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Patrick ? Goûtez-moi ça à Pierre. Et bonne santé. Merci. Très bon.